Et on retrouve les conseils de santé du docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Yves. Nous sommes donc en période de vacances scolaires de la Toussaint. Ça ne vous a pas échappé et le temps est quelque peu maussat. Ça aussi ça ne vous a pas échappé. Mais c'est la période idéale, nous dites-vous, pour partir à la cueillette des champignons. Oui, tout le problème c'est que ces champignons, il faut bien savoir les reconnaître pour éviter certaines intoxications. Et oui, car chaque année en cette période, on observe un pic des intoxications. Et certaines espèces de champignons peuvent tout simplement être mortelles. Donc voici quelques conseils tirés de l'agence de sécurité sanitaire. Ramassez uniquement les champignons que vous connaissez parfaitement. Certains sont hautement toxiques et vont ressembler énormément aux espèces comestibles. Au moindre doute sur l'identification d'un champignon. Moi je vous conseille de les jeter. Mais si vous ne voulez pas les jeter, je vous conseille d'aller voir au moins un pharmacien ou de demander conseil à une association de mycologie. Et puis prudence avec les applications de reconnaissance de champignons sur les smartphones. En fait, elles ont un risque d'erreur très élevé et donc on ne peut pacifier. Enfin, je vous recommande vraiment de ne pas donner ces champignons que vous avez cueillis aux enfants parce que franchement, on ne sait jamais. Alors on est vigilants sur la récolte, mais on est d'accord pour dire que les champignons sont excellents pour la santé. Complètement. On va prendre quelques exemples. Le shiitake, un champignon particulier. Il contient ce qu'on appelle des polysaccharides. C'est une sorte de sucre qui vont renforcer votre système immunitaire. Et puis dans les champignons, vous allez trouver du sélénium. C'est un oligo-élément qui va agir comme antioxydant. Et qui va lutter contre le stress de nos cellules. Et ça protège des maladies cardiovasculaires. Enfin, vous pouvez y trouver une autre molécule qu'on appelle le glutathion. Alors c'est un nom compliqué, ne le retenez pas. Et ce glutathion, il agit comme un anti-vieillissement. Il protège aussi notre cerveau du déclin cognitif. Et l'avantage docteur, c'est qu'il n'y a pas besoin de manger énormément de champignons pour avoir des effets bénéfiques. Exactement. Si vous ajoutez, ne serait-ce qu'un seul champignon dans votre alimentation, ça pourrait augmenter jusqu'à 30% vos apports en fibres, en cuivre, en phosphore, en potassium, en sélénium, en zinc, en vitamine B2 et même vitamine B3. Un champignon. Un seul champignon. Et d'une façon plus générale, la balade en forêt reste un moment agréable à faire. Même si on ne veut pas forcément faire la cueillette. Complètement. Un recoupement d'études qu'on appelle une méta-analyse montre que la tension artérielle est significativement plus basse lors d'un séjour en forêt. Et d'autres études montrent qu'on va diminuer aussi la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre cœur bat lorsque vous vous baladez en forêt. Oui, ça s'explique comment ? Alors ça, c'est simple. Lorsque vous vous baladez en forêt, vous diminuez l'activité d'un système qu'on appelle le système nerveux, qu'on appelle sympathique, et qui est impliqué dans la réponse au stress. Et dans le même temps, vous augmentez l'activité de son opposé, qui est le système nerveux parasympathique, qui, lui, est impliqué dans la relaxation. Et certains chercheurs ont même réussi à démontrer une baisse de l'hormone du stress. Le cortisol dans la salive des participants a une balade en forêt comparé à ceux qui se baladent en ville. La nature a donc une influence sur votre santé physique. Tout ça, c'est validé scientifiquement. Et je vous rappelle même qu'au Japon, on pratique ce qu'on appelle des bains de forêt pour se relaxer et contrôler ce stress.